Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Economie et des Finances et j'y associe mon collègue Michel Zunkeller. M. le Ministre, l'annonce par le Génère électrique la semaine dernière d'un plan social massif qui concerne près de 1050 emplois a été un vrai coup de massue pour notre département. L'entreprise n'a pas respecté ses engagements de créer 1000 emplois et pire encore, elle s'apprête à en supprimer autant. Les conséquences sur l'économie, sur les sous-traitants, les artisans et les commerçants sont considérables dans un département de 150 000 habitants. Et sur un site industriel vieux de 140 ans. Ce plan social n'est pas acceptable. Vous êtes venu ce lundi à Belfort, M. le Ministre, pour rencontrer sur le site de GIE les représentants des salariés et les élus locaux au cours d'une réunion que je qualifierais de constructive. Et au cours de laquelle chacun a pu développer ses analyses et proposer des solutions à cette situation. GIE communique depuis plusieurs mois sur l'absence d'avenir du marché de la turbine à gaz qui est certes en baisse mais qui connaît une activité cyclique et qui pourrait être en phase de rebond très prochainement. Notamment parce qu'elles sont utiles pour compenser les pertes de charges des énergies renouvelables. Or, autant de suppressions de postes mettent en danger les sites de Belfort et de Bourogne en raison de la perte des compétences et de savoir-faire. Nous redoutons que GIE cherche à faire disparaître l'activité turbine à gaz du site de Belfort pour la délocaliser ailleurs, bien loin des attentions affichées d'adaptation au marché. Et ce n'est pas acceptable. Par ailleurs, nous avons poursuivi l'étude des pistes de diversification industrielle possibles. L'aéronautique est celle qui semble la plus pertinente et qui permettrait de créer le plus d'emplois. GIE doit s'investir dans cette branche à Belfort et le territoire de Belfort a besoin que l'Etat s'engage aux côtés des collectivités locales. L'hydrogène est également un débouché d'avenir sur lequel notre département est déjà très avancé et que l'Etat, par votre intermédiaire, peut nous aider à développer. Monsieur le ministre, vous l'avez compris lors de votre visite, l'ensemble des acteurs locaux est prêt à travailler et à s'engager à vos côtés pour garantir l'avenir industriel du site de Belfort. En 2014, lorsque le PDG d'Alstom a voulu fermer l'usine, l'ensemble de la population s'était retrouvé dans la rue pour dire non. L'Etat s'était engagé à nos côtés. L'usine n'a pas fermé et aujourd'hui, elle recrute à nouveau. Le samedi 22 juin prochain, Belfort se mobilisera à nouveau aux côtés des salariés de GIE pour défendre notre savoir-faire et nos emplois. Soyez assurés que nous ne lâcherons rien. Aussi, monsieur le ministre, ma question est très simple. Comment l'Etat compte s'engager à nos côtés ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Yann Bouka, je partage totalement votre appréciation. Le plan social de GIE n'est pas acceptable en l'Etat. Et je veux saluer votre sens des responsabilités personnelles. Celui du maire de Belfort, Damien Meslo, celui du président du département, celui de l'ensemble des élus locaux et celui évidemment des représentants syndicaux qui se battent pour que GIE clarifie ses intentions sur le site de Belfort. Il n'est pas acceptable parce que le nombre de salariés concernés, plus de 1000, est trop important. Et il n'est pas acceptable, comme vous venez de le dire, parce qu'il faut que GIE clarifie ses intentions. Est-ce qu'il s'agit de s'adapter à un marché des turbines à gaz qui aujourd'hui est moins porteur qu'il y a quelques années ? Ou est-ce qu'il s'agit de liquider purement et simplement les activités de turbines à gaz à Belfort, ce qui est pour vous, comme pour moi, comme pour les salariés, totalement inacceptable ? Nous allons donc demander à GIE de réduire son plan social et de clarifier ses intentions. Nous avons mis en place un comité de suivi de ce plan social et nous retrouverons au ministère de l'Economie et des Finances, début septembre, pour voir comment ce plan social a évolué et s'il répond à vos demandes et aux nôtres. Dans le même temps, il faut que nous engagions immédiatement, avec vous, avec votre soutien, la diversification du site. Il y a des possibilités sur les centrales nucléaires, il y a des possibilités dans l'hydrogène, avec notamment le projet d'institut sur l'hydrogène, qui a évidemment tout mon soutien qui devra être validé, je l'espère, dans quelques semaines. Et puis il y a un projet aéronautique particulièrement porteur. Je le redis, pour chaque euro que GIE Aéronautics mettra dans ce projet sur le site de GIE Belfort, l'Etat apportera un euro d'argent public pour diversifier l'activité industrielle de Belfort. Nous travaillons tous ensemble, nous sommes engagés collectivement pour assurer l'avenir industriel de Belfort. C'est comme cela que nous réussirons, et c'est comme cela que nous ferons évoluer GIE. Merci, monsieur le ministre.